Les attaques au couteau de Palestiniens désespérés se multiplient. Leur hyper-médiatisation ferait presque oublier que la révolte est quotidienne dans les territoires occupés par Israël, où nul ne s'est jamais résolu au sentiment de dépossession, d'enfermement, à la non-vie qui y règne. Face à l'indocilité des Palestiniens, les Israéliens multiplient les mesures répressives. Début octobre, l'armée israélienne décidait d'interdire aux hommes de moins de 40 ans de se rendre sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam, pour la prière du vendredi. Le 16 octobre dernier, en réaction, les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza décrétaient un vendredi de colère. Des milliers de jeunes Palestiniens se rassemblaient pour défier les forces israéliennes. Notre reporter Mahmoud Elbana, un jeune étudiant palestinien qui se filme à l'aide de son téléphone portable, nous fait revivre la révolte de ce jour-là, quelque part dans le sud de la bande de Gaza. Là, du sud de Gaza, du camp du Boraïs. Ici, il y a des affrontements avec les soldats israéliens. Alors, les Palestiniens ont décidé d'appeler le jour de vendredi de colère. Comme vous voyez, il y a des centaines de Palestiniens qui sont vus. Et tout cela passe actuellement dans plusieurs villes, dans presque toutes les villes palestiniennes. Ça fait trop mal aux yeux. Là, ce n'est pas du gaz. C'est une balle ou biais. Voilà ici, un jeune palestinien qui essaye de mettre le drapeau de la Palestine juste à côté du siège. Il a réussi à le faire. Deux gens balestiniens ont deux balles. Ils tirent n'importe où. Les gens balestiniens sont en train de fêter juste en face des soldats d'Israël. Ils provoquent les soldats israéliens. Ils passent leur message qu'on n'a pas peur. Pour ici, c'est notre terre. On a le droit de passer d'ici vers ici. Ça, c'est l'image du sud de Gaza. Je suis obligé de terminer le reportage jusqu'à ce point-là. Je suis obligé de terminer le reportage jusqu'à ce point-là.